ok là est ce que je suis loin de mon je peux essayer de le rattraper allez bon j'ai mis le le truc là à droite mais c'est en soi par contre ce qu'on va faire c'est de mettre ça trop loin vraiment zoomer juste à la limite voilà là c'est un peu chiant à la haute tactile ça par contre de zoomer dézoomer comme ça pour d'être sûr de pas rater le le trait que j'ai tracé tout à l'heure on s'approche là voilà eh ben je suis pas loin on 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 Il n'y a pas moyen de faire un simple truc C'est juste ça voilà hop là je dézoome je dézoome même à fond je prends juste ma ligne ici ah non j'ai pris trop je vois que j'ai un truc qui va pas en... ouais j'ai un truc qui va pas au bout bon c'est bon je vais hop juste on colle des parties de pistes avant de hop les attendez juste une seconde j'ai fait un truc ok on est bon bon pareil un 25 cas de cible là juste pour débloquer le prochain truc et quoi les filtres à objet ouais bon c'est pas forcément utile non plus peut-être c'est le problème c'est que là maintenant ils ont ils ont développé toutes les les quelques parties de jeu qui suivent ensuite après mais qui sont pas forcément utile en fait alors par contre ce qu'on va faire c'est cette partie là hop je l'observais de toute façon on approche des 50 cas de dont on a besoin pour la suite de l'upgrade je produis pas je produis pas de ouf hein les cibles ouais alors autant cliquer là dessus alors alors là on se sert un petit peu de la priorisation c'est à dire qu'à chaque fois c'est c'est les circuits de gauche là qui sont priorisés comme ça après c'est à droite que ça ça produit quoi mais mais ça change pas grand chose en françois on peut choisir une amélioration encore une fois on va faire le découpage la rotation la plage et voilà et on a cette forme là maintenant qu'on devrait faire et que j'y arrive pas je j'ai essayé je n'arrive pas à produire cette forme donc de y avoir un twist et tout j'ai vu à une vidéo en anglais qui montrait comment faire mais mais le mec explique plutôt mal on voit pas bien comment il fait alors que voilà moi par exemple pour faire ça vous voyez je vous ai je vous avais mis des buffers pour que vous puissiez voir de façon détaillée un petit peu chaque étape de création par exemple ici c'est simple en fait on fait un on fait des dd des quarts de cercles comme ceci rouge l'inverse pour la droite on les vent pour les blancs on les on les assemble ensuite enfin en les assemblant ensuite il ya on divise le flou en deux il ya une partie qu'on leur fait faire une rotation vers la droite on réassemble ça nous donne ces cibles là et en rediffusant ce flot de cibles en deux et en les refusionnant basse à nous créer les cibles qui nous sont demandés tout simplement donc en fait on fait deux deux divisions de flux dont une qu'on fait on fait rotate qu'on fait qu'on fait tourner et puis eux c'est tout quoi c'est mais là au moins on voit vraiment le principe des créations les alors que le la vidéo que j'ai vu le mec fait une machine extrêmement compact mais le problème c'est qu'on on n'y fiche rien en fait à ce qui se passe quoi c'est que c'est tellement compacté qu'on qu'on ne comprend rien quoi c'est genre il ya sa machine par exemple il ya un hop ça ressemble à ce genre de choses quoi attendez hop mettons hop admettons voilà et puis on peut rajouter même encore voilà c'est ce genre de choses en fait ou en fait il va faire plusieurs traitements à la suite mais on voit pas les intermédiaires si vous voulez donc par exemple admettons il ya une forme qui arrive là ok on on récupère les deux premières parties on les on les fait rotate et on les redécoupe et puis ces parties là et puis cette partie là on la récupère et puis on en fait on en fait autre chose enfin voilà ça ressemble à ça ce genre de trucs ces machines ce qui fait qu'en fait entre les découpages les réassemblages les rotations et ben on voit pas les intermédiaires et on s'y perd complètement sa machine là c'est un exemple bidon que je vous ai montré mais c'est le genre de machine que certains anglais sur le jeu créé mais le problème c'est qu'on comprend rien on voit pas les processus en fait de les étapes en fait de fabrication ce problème alors que par exemple si on reprend la machine du logo je vous expliquais c'est plutôt clair en fait on on crée des carrés comme ça va donc des carrés supérieurs droits des ailes comme ça ensuite avec les avec ses sphères on crée encore une fois cette forme de de sablier là j'ai appelé ça comme ça et un coin supérieur à un quoi un coin inférieur droit on assemble les ailes et les sabliers et puis on redécoupe la forme obtenue pour obtenir la partie de gauche et de l'autre côté on assemble les coins inférieurs droit et les coins supérieurs droit de 2 carrés pour pouvoir obtenir la forme de droite et on assemble les deux mais dans un ordre bien précis c'est à dire c'est ces formes là à gauche point voilà et là au moins on voit vraiment toutes les étapes de fabrication on pourrait faire une machine extrêmement compact qui produit ce genre de pièces mais c'est pas c'est pas dans ma manière de faire en fait c'est surtout qu'en termes après est ce que c'est aussi un comment dire un une des formations professionnelles quand moi je crée du code je veux que ce soit aéré je veux que ce soit compréhensible c'est généralement toujours bien documenté ce que je fais est ce que c'est lié à ça enfin voilà est ce que ce qu'on retrouve un petit peu aussi ma mentalité de développement dans le jeu c'est possible aussi c'est que en développement par exemple voilà quand je crée du code bon je vous parle un peu de moins mais quand je quand je crée du code j'ai pas j'ai pas peur de découper certains certaines fonctions en sous fonctions ce soit plus lisible bon enfin voilà bah écoutez je pense que je vais laisser le le jeu se faire les les cibles arriver progressivement je vais laisser le jeu tourné en fait quitte même à encore ce que je met que je met des des buffers histoire qu'on passe le niveau ensemble comme ça au moins ce sera sera mieux ouais de toute façon moi il est l'heure que je met que je mette fin à vraiment cette session de tournage hop peut-être voir pour nettoyer un petit truc par contre les quadrilatères rouges ouais donc en fait toute cette partie là n'est plus alors celle là je suis pas déjà ça c'est plus utile je m'en sers plus non plus parce que là bas c'est terminé bah oui là bas c'est fini aussi donc j'ai plus besoin de tout ça en fait il ya beaucoup de choses qu'en fait je peux nettoyer je vérifie juste des ateliers de peinture des fabriques des mélangeurs j'ai tout ce qu'il me faut qu'est-ce que j'ai là bas déjà ouais alors là faut pas que je fasse le con c'est la machine quand même qui est extrêmement utile qu'il faut que je garde donc ça c'est avec cette partie blanche là d'accord donc ça ou deux cas je peux le supprimer attendez j'ai sélectionné un petit peu trop là voilà toute cette partie là c'est sûr je peux supprimer avec éventuellement aussi hop évidemment les petits chemins qui allait avec ok ici qu'est ce que j'ai j'ai le truc d'accord j'ai cette partie là qui ne plus qu'ils n'ont plus avec les découpeurs donc toute cette partie là ne plus utile non plus donc là j'ai des blancs avec c'est quoi ça ça va vers le bas qu'est ce que c'est alimenté d'accord ça s'envoyer après alors faut que je fasse attention ce truc là est utile donc ça faut que je supprime je peux supprimer cette petite partie là et puis ça après je peux supprimer toute cette partie là ok et donc ici je peux nettoyer aussi et donc là j'ai toute la partie rouge qui ne m'est plus utile vérifie mais ouais après c'est parce que j'avais redirigé vers la partie violette qui va falloir que je supprime aussi mais toute cette partie là au moins jusqu'ici je sais que j'ai un doute cette partie là non c'est plus utile non plus et donc toute la partie mauve pareil alors c'est parce que j'ai un truc de pareil un truc de trucs blanc là que je voudrais garder à la limite mais tout ça là à merde à oups ok bon j'avais des sphères quelque part que j'ai supprimé d'accord c'était les sphères qui venaient de là où certainement bon ok donc je sais il faudrait que j'alimente en sphères si jamais j'ai besoin de réalimenter ici donc il ya juste voilà il ya juste un archivage en sphères dont j'ai besoin les patrons ça je sais que j'en ai encore besoin les logos c'est en cours donc carré mauve ça hop on peut supprimer ça c'est la partie umbrella mais c'est encore une partie ah oui parce qu'il ya des sphères blanches et des sphères rouges alors les sphères blanches on va les garder mais les sphères rouges ne sont plus utiles si ça peut supprimer si éventuellement même ça peut s'être recordé comme ça rappeler voilà on va remettre un petit un petit buffer histoire que ça produit un petit peu en attendant ok voilà déjà on a pas mal nettoyer le nos fabriques là on n'a vraiment que l'essentiel qui tourne les quadrilatères morts oui c'est parce que j'ai un truc là bas hop ça les quadrilatères rouges je peux supprimer j'en aurais plus besoin voilà écoutez on va voilà moi je vais laisser un petit peu tourner le jeu le temps que les sphères arrivent et puis ben sur ce je vous dis à la pro à la prochaine session de tournage pour vous peut-être tout de suite pour moi ce sera dans quelques jours voilà à bientôt bien donc nous nous retrouvons ce que c'est moi il ya peut-être une seconde voilà de chargement donc j'ai terminé enfin je vous attendais donc pour finir avec vous le la mission donc des des cibles j'ai un petit peu continué évidemment hors caméra j'ai pris il me semble quelques améliorations voilà il ya eu quelques améliorations qui ont été prises on est tous au même niveau comme je vous l'expliquais ce truc là je ne sais pas le faire je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur davantage comment le faire malheureusement donc pour le moment c'est en stand by quoi qu'en soit on va continuer donc l'émission jusqu'à arriver au niveau 26 et là on va terminer donc voilà les 100 qu'il me manquait voilà niveau 21 donc c'est un filtre à objets qui se contrôle voilà qui se contrôle avec bon on donc ça c'est bon on va aller juste up tout ceci est maintenant inutile donc merci au revoir 2400 machine quand même et j'ai pas enlevé tout le tout le chemin ok donc on va s'intéresser à ceci savent que j'aurais peut-être pas dû non c'est pas c'est pas grave ce n'est ce n'est pas grave attendez que je regarde un petit peu ce c'est ça parce que j'avais une machine à boules blanches mais finalement on va on va pas de toute façon faire ça ici il me semble j'ai pas de d'étoiles comme je voudrais non donc de toute façon on fera pas cette machine ici il me faut du jaune alors attendez est-ce que je peux faire des ce que je dis ouais j'ai dû vers à proximité je peux faire mes étoiles je maman mon petit pic jaune ici sans problème j'ai une sphère et je peux faire du jaune encore il va me falloir des sphères blanches ça il va falloir que je les importe que je les crée sur place on verra parce qu'ici j'ai la possibilité d'en créer donc serre jaune serre blanche serre rouge et sphères vertes de ça devrait le faire ça devrait le faire c'est si je fais tout ici ça devrait le faire attendez il ya aussi un truc d'étoiles ici j'ai dit que c'était rouge et vert qu'il me fallait ouais je pense plutôt qu'on va mais beaucoup de rouge beaucoup de verre qui va nous qui va l'homme peut qu'il va nous falloir mais j'ai du rouge là j'ai des étoiles ici du verre à côté on va faire ça comme ça ok on va on va faire ça ici on va faire ça ici près du centre en plus on n'est vraiment pas loin donc et au pire on peut remonter un petit peu en eau je peux refaire une des sphères blanches ici et à redescendre et après je crée mes sphères rouges et vertes ici quoi puis c'est tout on va faire ça comme ça donc déjà première chose qu'il me faut c'est un mélangeur de peinture en soit il me faut déjà c'est est-ce que ouais je suis je vais faire ça donc déjà il me faut un atelier pour pouvoir refaire un voilà quoi les bon je vais copier des choses dont je n'ai pas besoin mais je disais donc donc il me faut le rouge le vert le bleu après je peux je peux moduler si je veux écoutez ça va être compliqué de faire comme ça 3000 hein ça va me coûter 3000 de faire ça comme ça ouais mais je vais t'emmerder je vais t'emmerder mais donc attendez déjà déjà en plus j'aimerais bien c'est me créer une zone on va voir où est-ce qu'on peut créer ça mais je pense que là bas ouais voilà là j'ai une zone vide hop on va se faire ça comme ça voilà on va se créer des modèles comme ça où on va pouvoir comme ça hop créer une machine comme on l'a en comment le veut donc tout ça on s'en fiche ici je voudrais modifier un petit peu ça on s'en fiche ça aussi et merde j'ai supprimé un truc de trop Je ne vais pas me tromper de touche C'est agaçant Voilà et je voudrais juste Je vais arriver et appuyer sur cette touche R Voilà, ça c'est ma machine pour créer des sphères blanches ou des étoiles blanches ou peu importe Voilà, mais c'est surtout que maintenant Au moins j'ai la bonne machine et je peux la mettre sans risquer de me planter J'avais dit que c'était près du centre, que ce serait là C'est là que je veux mettre Ah oui, j'ai très peu de sphères On va prendre cette sphère là Voilà, ça comme ça c'est très bien Ok, ensuite il me faut mes différentes couleurs J'ai du vert, j'ai du rouge Ouais Ouais On va ramener le vert et le bleu là Puis on va tirer le rouge là Ça va le faire Je巡ir Satan Je jouais Voilà, ça va lewr Abonnez-toi AUS Ok. Voilà, je fais du cyan et là, je ramène en plus le rouge. Hum... On va passer comme ça. Toujours aussi reposant cette petite musique en fond. J'aime beaucoup ce jeu pour ça aussi. Oui, il faut que je mette les extracteurs. Et donc là, je recrée les fleurs blanches. Alors, je n'ai peut-être pas la sortie dans le bon sens, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. De toute façon, si bien la sortie vers le bas, j'aurais été coincé par ma propre mine. Donc, ce n'était pas un problème. Donc, j'ai dit, oui, il va falloir que je fasse traverser le rouge. Quoi qu'il en soit, il me refaut un mélangeur. Donc, je vais en profiter. En fait, c'est simplement, il me faut... Attendez, j'en profite. Je vais recréer mes machines ici. Je vais juste me mettre... Je vais la mettre comme ça ici. Donc, ça, c'est le mélangeur. Et ça, c'est l'atelier de peinture. Et de toute façon, je vais avoir besoin de ces deux machines-là. On est repartis. J'en profite comme ça, je pourrais copier-coller d'ici les machines dont j'ai besoin. Donc, j'ai dit qu'on se mettait ici. Alors, je vais avoir besoin de ça. Le verre, ça ira pas. Ça, c'est mieux. Alors, je vais pas ouvrir. J'ai trouvé... Alors, je vais vous laisser déjà voir... C'est l'un... ... ... ... ... ... ... ... Allez, tant pis, on va mettre ça comme ça. Ouf, attendez, je suis en train de réfléchir, mais... J'ai pas fait une boulette, là ? Non, c'est de... Si, j'ai fait une boulette. Euh... C'est pas grave, on va faire ça comme ça. Une de trop, encore une de trop, on va la faire passer directement ici, et donc il me faut, donc, un premier rail comme ça, un deuxième rail comme ceci, et on va aller chercher, donc, nos rouges. Donc, on va essayer de faire passer comme ça. Ah, c'est un peu con. Euh... Oh, tant pis, on va faire passer ça comme ça. On va faire passer ça comme ça. Euh... Un, deux, trois... Quatre, cinq... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Bah, tant pis. Alors, au niveau des ponts, ça va être comme ça. Des ponts de niveau 1 suffiront. Ok. Ok. J'y amène... Mes shurikens. Et en sortie de ça, on va faire un atelier de découpe. Alors, les ateliers de découpe, je les... Je ne les copie jamais. Je les fais vraiment au... Entre guillemets, au... Au besoin. Alors, j'ai besoin... C'est que des 1. Donc, hop. Ici, c'est bon. Euh... Le deuxième, je vais le mettre dans le sens anti-horaire. Le troisième, c'est un demi-tour complet. Et le quatrième, c'est un... C'est dans le sens horaire. Deuxièmis. ... À ... ... ... ... ... ... ... Encore une fois, j'ai toujours mes tunnels qui se mettent... Enfin, mes convoyeurs qui se mettent mal. Je ne vais pas compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 2, 10. Donc, on va rectifier ce truc-là. Voilà. Donc déjà, j'ai mon petit pigeon. Donc, ça, ça se fait. Ensuite, il me faut des sphères. J'ai des sphères là. J'ai des sphères là-haut, mais je les exploite avec le blanc. J'ai quelques sphères ici, mais c'est ridicule. J'ai des sphères là. Alors, la question, c'est est-ce que je réexploite... La question, c'est est-ce que je réexploite des mines de verre et de rouge en proximité ? Je peux le faire. Ah, j'avais aussi de quoi faire ici. Excusez-moi. Ou alors, je peux, en fait, tout simplement, c'est plutôt... Ouais, on va faire autre chose. Alors, en soi, ça veut dire que je vais devoir faire ça. C'est pas grave. Ça, c'est pas très très grave. Et donc, là, je vais remettre un autre atelier de peinture. Donc, je vais le copier comme ça. Je voudrais éviter ces deux... Est-ce que si je le mets comme ça, je vais t'emmerder après ? On va déjà tracer les lignes. Je vais venir comme ça. Ouais, comme ça, ça devrait le faire. Et je vais arriver à ce niveau-là. Ouais, comme ça, parfait. Allez, hop. Et là, je fais arriver mes des sphères. Je l'ai dit que j'en avais ici. Euh, attendez, excusez-moi. Je vais devoir couper juste une seconde. Je reviens vers vous. Bien, excusez-moi, petit... Je reviens. Donc... Euh... On était haut. C'est ça, les sphères. Il fallait que je ramène des sphères. Donc, on va ramener celle-là. Oui, on va ramener celle-là. Donc, je vais faire cette partie-là. on va rater. Bien, ven... on va ramener celle-là. Beran, allez-y. ok il faut que je les ramène là bas un petit bout de chemin ok et ici pareil on va refaire un atelier de découpe alors un simple un atelier de découpe alors que je dise pas de bêtises la partie de gauche on va la faire retâter dans le sens horaire et l'autre dans le sens antihoraire la partie droite dans le sens antihoraire c'est ça c'est bien ça c'est tout simple on 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 ce qui fait 10 on 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 j'aurai fini c'est bien un sembleur ouais on va le copier avec son top voilà on va on va le copier comme ça on coupe ici ah alors attendez c'est ça il faut que ma sphère passe en au dessus donc c'est ça donc c'est le pic à gauche et ma sphère à droite ok donc on a déjà fait les deux parties ici nous reste plus que les deux parties qui sont en bas là donc en soit là déjà il faut que je ramène des demi sphères blanches oui les sphères blanches que j'avais prévu ici donc c'est ça on va faire un magouillage plutôt violent en soit je peux le faire comme ça ce n'est pas de problème ensuite ça va être au niveau des tunnels donc on va voir une partie comme ça une partie comme ça en fait si ça va être relativement simple pourquoi j'ai ah zut je me dis pourquoi je ne produis pas assez de je me disais aussi c'est bizarre que ça que ça met autant de temps à arriver les sphères mais c'est normal ok attendez bien sûr je me plante ok si j'ai pas de bêtises ouais en partant on va on va c'est bien donc Sous-titrage ST' 501